... Alors vous avez décidé d'installer un robinet à l'extérieur du garage, côté jardin, pour puiser de l'eau bien évidemment, pour raccorder un tuyau de rosage. Seulement, vous n'avez pas envie que le robinet gèle, il y a une solution, c'est cette espèce de petit appareil que j'ai dans la main qui est un robinet anti-gel et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est un Américain qui a inventé il y a quelques 70 ans des robinets d'un type bien particulier, qui sont des robinets à purge automatique. Alors pourquoi ? Normalement un robinet, quand on ouvre le robinet ici, le clapet étant là, donc tout fonctionne dans cette petite partie, la tête. Lui, il a mis un clapet à l'autre bout du robinet. Ce qui veut dire que quand on ferme le robinet, le clapet est fermé ici et le robinet va se vider naturellement. Donc ça, c'est ce qu'on va installer dans le mur, parce que toute cette partie étant dans le mur et ça à l'intérieur, cette partie est hors gel et le robinet ne gènera jamais. Alors le robinet Meryl est proposé en trois longueurs différentes. 20 cm pour celui-ci, 25 ou 30 cm. Tout simplement, ça correspond aux épaisseurs classiques de mur, entre autres en parpaing. Alors ce robinet est équipé aussi d'un clapet anti-retour, là sur le dessus. Ce système est là pour éviter toute contamination dans le cas où on utiliserait au bout du robinet un système de traitement phytosanitaire, par exemple. Alors la pose du robinet est assez simple, puisqu'il suffit de percer un trou pour traverser le mur et poser le robinet. Donc j'ai besoin de quoi ? D'un gros perforateur avec une mèche de 30 mm de diamètre. Alors déjà je commence, mais surtout on va percer un trou en légère pente pour assurer le fonctionnement de la purge automatique du robinet. Donc mon robinet va bien traverser le mur, il n'y a pas de problème. Alors deux modes de fixation, soit par vissage, si le mur le permet, et auquel cas j'utilise une petite bague qui est livrée avec, qui est une bague qui va assurer disons un peu l'écrasement et la fixation, soit ce que moi j'ai choisi dans ce cas-là, c'est une fixation avec un scellement chimique. Alors pour qu'un scellement chimique tienne, il faut que les surfaces soient dépoussiérées. Et pour qu'elles soient dépoussiérées, il y a un petit outil très simple qui ne coûte vraiment pas cher, c'est une soufflette à poussière. Voilà, j'appuie, c'est une pompe anti-poussière. Et maintenant je vais pouvoir s'aider. Alors j'enfile mon robinet partiellement et je vais commencer à déposer le scellement chimique. Donc il n'en faut pas des quantités. Et je remplis au fur et à mesure que je pousse. Alors je n'ai pas mis de scellement chimique avant, évidemment, pour ne pas boucher l'entrée du robinet. Et on tient quelques minutes, le temps que le scellement prenne. Donc je bloque aussi avec un peu de scellement chimique côté intérieur et on va laisser sécher pendant une vingtaine de minutes en fonction de la température. Ça y est, le scellement est sec, je vais pouvoir procéder au raccordement. Alors étape suivante, le raccordement, en utilisant évidemment un système d'étanchéité. Là, c'est du fil spécial d'étanchéité, du fil poissé, qui est prêt à utiliser et que je mets autour du pas de vis. Alors de la même façon, je mets du fil d'étanchéité sur le mamelon qui va permettre de relier le coude pour la canalisation. Donc moi, j'ai choisi une alimentation en PER. Ça pourrait être évidemment en cuivre, voire multicouche. Je coupe le tuyau à la longueur nécessaire. Et on va poser le raccord. Alors on utilise un système de raccord rapide spécial pour PER. C'est assez simple à utiliser. Voilà, et avec le joint intégré, je peux raccorder directement. Voilà, le joint assure l'étanchéité. Il suffit de serrer la bague. Du bon emboîtement et du bon serrage dépendent évidemment les fuites ou pas. Et là, on serre tout bien à fond. Alors le robinet est équipé d'une sortie à pas de vis pour tout simplement mettre un nez de robinet qui permet ensuite de raccorder le tuyau avec des raccords rapides. Et maintenant, je teste mon installation. C'est parfait, ça fonctionne. Et alors, quand je ferme, au fur et à mesure que je ferme, la tubulure, le tube du robinet qui était à l'intérieur, s'est vidé. Donc il est purgé. Et toute la partie extérieure et intérieure au mur, elle est vide d'eau. Donc plus aucun risque de gel. Il existe aussi un robinet antigel de jardin. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai réalisée là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada